tijani mohamed et son club en véritable difficulté oui on partage ici l'actualité de footballer béninois de guipard avec vous tout ce qui se passe dans leur club on met l'information concernant tijani mohamed on va aborder le cas olivier verdon donc resté scotché du début jusqu'à la fin par rapport à ces news on a plusieurs informations concernant vos guipard sur la chaîne ici pour ceux qui viennent bien sûr de me découvrir de nous découvrir pour la première fois ici on partage l'actualité du football béninois donc la première des choses à faire c'est de liker cette vidéo de vous abonner au maximum parce que en likant la vidéo youtube mais la vidéo en avant et c'est le football béninois qui ira de l'avant c'est votre football c'est notre football donc d'entrée de jeu voilà ce que vous avez à faire olivier verdon et bon tijani mohamed c'est de qui s'agit 26e journée bien sûr et verdon et tijani mohamed en difficulté hiver non en sport bien sûr de tijani a enregistré un troisième en revêt et bien sûr durant ce dimanche 3 mars 2024 lors de la 26e journée de la super ligue en déplacement sur la pelouse bien sûr du fc huit un coeur les verts ont été battus de bise à 1 et tijani était titulé et a disputé à tous les matchs tout le match et comme d'habitude il a titulé indiscutable dans cette équipe et vous voyez le défenseur béninois a disputé son 18e au match de championnat à tout en étant titulé s'il vous plaît et vous voyez à chaque fois il a été titularisé et toutes compositions confondues il a joué 20 matchs cette saison 20 titularisations et a inscrit même un but s'il vous plaît il est dans ce port contre 30 points et occupant la neuvième place au classement désormais et oui mais ça ne va pas du tout 3 3 3 match 3 des fêtes 3 revêt de suite pour hiver dans sport et tijani mohamed on espère qu'ils vont se remettre à bien sûr avant de poursuivre les avant de poursuivre bien sûr les informations concernant olivier verdon on va partager cette grosse opportunité avec vous si vous voulez envie vous si vous avez envie bien sûr de créer du contenu sur youtube et à gagner de l'argent un seul contact en plus de 129 53 63 87 30 et vous allez créer du contenu parce que on est à l'heure du digital à l'heure du digital le chômage n'existe plus vous ne pouvez pas avoir un portable android et une connexion internet et parler bien sûr de chômage donc prenez votre formation youtube avec nous plus de 129 53 63 87 30 le numéro un commentaire épinglé et en description de cette vidéo on va poursuivre avec l'information relative à olivier verdon c'est de lui qu'il s'agit et de quelle information s'agit-il le guerrier le défenseur béninois il est toujours là il est toujours dans son club verdon et le dougourez par contre eux ils enchaînent ont bien sûr 23e journée verdon et le dougourez en chaîne le dougourez de olivier verdon a terminé la semaine en beauté un an bien sûr à enregistrer un an il sera bien sûr un troisième victoire ce dimanche 3 mars 2024 dans le cadre de la 23e journée de la parc valiga quelques jours après sa qualification pour les demi-finales de la coupe opposé bien sûr au csk sofia les verts se sont imposés sur le score de deux buts à zéro bien sûr s'il vous plaît le défenseur béninois a disputé l'intégralité de la rencontre il compte 17 match 17 titularisations s'il vous plaît dans le championnat et un but marqué toutes compétitions confondues le guepard a joué 34 matchs pour 33 titularisations et a marqué quatre buts s'il vous plaît bon même si les buts sont souvent sur un pénalty et tout et tout et vous voyez avec 51 points et un match en retard le dougourez est premier au classement vous voyez ils sont premiers au classement actuellement olivier verdon match sur l'eau avec son club le dougourez ça va très bien de ce côté là pas contre olivier haut niveau bien sûr de tijani mohamed ça ne va pas du tout bien en tout cas voilà les deux informations que je tenais à partager avec vous liker partager abonnez vous on se dit à tout de suite pour un nouveau flash ciao